Nous sommes en Sicile en 1282. L'île est occupée depuis 16 ans par l'armée du petit frère de Louis IX. Charles Ier d'Anjou, comte de Provence, roi de Naples et de Sicile depuis que ses armées ont vaincu les seigneurs locaux avec la bénédiction papale. Il prépare une expédition contre l'empire byzantin et accable les Siciliens de taxe. Sa flotte est stationnée à Messines. Son armée occupe l'île où seuls ses soldats sont autorisés à porter les armes. Le lundi de Pâques 30 mars 1282, une fête est organisée dans l'église Saint-Esprit de Palerme. Des soldats français viennent perturber l'assemblée sous prétexte de rechercher des armes cachées. Ils bousculent l'assistance. Un sergent fouille d'un peu trop près la poitrine d'une dame qui s'évanouit. Un Sicilien excédé désarme le soldat et le tue. C'est le point de départ du massacre des français de Sicile. Armés de pierres, de bâtons et de couteaux, les Siciliens cherchent les français dans toute la ville pour les tuer. Quand un suspect est rencontré, son accent est testé avec le mot sicilien signifiant « petit pois ». Une vague consonance étrangère suffit à le condamner à mort. Les monastères sont visités, tous les moines d'origine française sont tués. Les femmes enceintes de soldats français sont éventrées et le fœtus écrasé contre des pierres. En quelques jours, la révolte atteint les autres villes de l'île. Messines est le dernier refuge des soldats français, mais le 28 avril, ses habitants se soulèvent à leur tour et tuent toute la garnison française. Les troupes de Charles se retirent de Sicile, les pertes françaises sont évaluées entre 3000 et 4000 pour toute l'île. A bientôt pour une autre belle page de l'histoire de l'humanité. Une étymologie fantaisiste fait remonter l'origine du mot « mafia » à cette époque de 1282. Elle voudrait que ce soit l'acronyme de « morte alla francia » « Italia aviva » Mais le mot est évidemment plus récent, datant de la moitié du 19e siècle, même si son étymologie reste un peu floue. Ce qui semble attesté par contre par les historiens, c'est que l'épisode des « vepres siciliennes » porte le germe de la future unité italienne. Une des premières véritables révoltes contre un occupant étranger. Le soulèvement sicilien a durablement marqué l'imaginaire local. Surtout que Charles d'Anjou meurt trois ans après le massacre sans avoir pu remettre le pied sur l'île de Sicile. Petite ville du centre de l'île à l'époque simple fort de garnison, Sperlinga a fait exception lors du massacre des français de Sicile. Elle aurait en effet accueilli et protégé les français qui fuyaient les massacres. Une inscription latine gravée au 17e siècle donc beaucoup plus tard sur le fronton du château en témoigne. L'inscription signifie « ce qui a été fait par la Sicile, seul Sperlinga l'a refusé ». La petite ville est devenue le symbole d'une petite communauté qui résiste à un événement historique. Le massacre des français de Sicile a un fort retentissement en Europe à la fin du 13e siècle. Un historien spécialiste de l'événement recense pas moins de 18 récits contemporains écrits par des Italiens, des Catalans, un Français ou un Anglais, parmi lesquels 10, au moins, ont été écrits par des auteurs témoins directs des massacres. Au 14e siècle, une vingtaine d'autres récits s'ajoutent à cette liste qui en rajoute souvent sur les atrocités commises. Certains évoquent quand même des Siciliens qui auraient bu le sang des Français massacrés. Il faut d'ailleurs attendre le 15e siècle pour qu'un auteur associe la sonnerie des vèpres, l'office du soir, à ce massacre. Si l'événement a autant marqué son époque, c'est à cause de la brutalité du massacre par son étendue et surtout par le fait que c'était deux camps qui étaient de la même religion, des chrétiens qui assassinaient d'autres chrétiens. Martin IV, le pape de l'époque, a d'ailleurs été très fâché contre les Siciliens, surtout que les soldats français faisaient partie intégrante de sa stratégie politique. Il écrira aux Siciliens une lettre particulièrement courroussée qu'il commence en les traitant de juifs. Les Vèpres Siciliennes est le titre d'un opéra de Giuseppe Verdi, écrit en 1855 sur un livret d'Eugène Scribes et de Charles Duverrier. L'opéra est le premier de Verdi écrit en français. Il rencontre un grand succès à sa création. Il sera joué pas moins de 62 fois à l'opéra de Paris, même s'il est devenu un opéra assez rarement produit à notre époque. Il raconte une histoire d'amour entremêlé de politique sous une occupation étrangère. Le massacre commence à la fin du dernier acte et a donc assez peu d'importance dans le récit. Étonnamment, la version italienne de l'opéra prend place au Portugal sous une occupation espagnole. La situation en Sicile en 1855 est jugée trop délicate par les auteurs. A l'époque, l'Italie est secouée par des batailles pour l'unification italienne. Il juge donc plus raisonnable de renommer l'opéra, qui s'appelle en italien Giovanna de Guzmane, et de transférer son action sous des latitudes moins sensibles. Merci pour votre attention. Je vous signale que sur la chaîne de Rembox Productions, vous allez trouver l'intégralité de la conférence que j'ai donnée fin mars dernier et qui traite notamment de la partie économique, de l'autofinancement d'une série sur internet. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de Horror Humanum Est.